Après 48 heures d'angoisse, c'est le soulagement pour la famille de Jean-Claude Dolph. Déshydraté, affaibli mais en vie, le retraité de 77 ans a été découvert cet après-midi dans le Maquis, sur les hauteurs de Pedraner. Il était allongé contre un mur, contre un muret. C'est mon cousin qui l'a retrouvé avec ma fille et une amie. Maintenant, on va le faire monter à l'hôpital et le soigner. On remercie tout le monde. Les proches de Jean-Claude Dolph étaient sans nouvelles de lui depuis vendredi après-midi. Atteint de la maladie d'Alzheimer, le retraité était sorti pour sa promenade quotidienne dans les ruelles de Pedraner et n'avait jamais regagné son domicile. Dès les premières heures, un important dispositif de recherche avait été déployé pour retrouver le septuagénaire. De nombreux gendarmes au sol, des reconnaissances par hélicoptère et même l'intervention d'un Saint-Hubert, un chien spécialement venu de Nîmes. La population s'est elle aussi mobilisée. Plus de 150 personnes ont participé à la battue de cet après-midi, qui a permis de retrouver Jean-Claude Dolph. Nous avons réparti nos gendarmes et la population par groupe de cinq pour essayer justement de parcourir tout le massif, d'essayer de le parcourir en ligne pour passer les moindres recoins et tenter de le découvrir. Parce que nous pensions vraiment qu'il était dans le maquis, en train de fatiguer, peut-être ayant eu un malaise et qu'il était potentiellement encore possible de le découvrir en bon état de santé. En bonne santé et conscient lors de l'opération de secours, Jean-Claude Dolph y a pu échanger avec ses proches. Il devra maintenant être pris en charge au centre hospitalier de Bastia, avant de pouvoir enfin rentrer chez lui. Sous-titrage ST' 501